Je vous invite à tourner dans le Livre des Actes, au chapitre 2. Livre des Actes, au chapitre 2. Ce matin, on va parler de l'Esprit Saint et de la mission de l'Église. Et à la suite de l'année dernière, où on parlait de reconstruction, notre projet de l'année, c'est de poursuivre la restructuration de nos ministères. On souhaite qu'à la fin de l'année, à l'Assemblée, chaque personne puisse servir selon ses dons et ses possibilités. On souhaite que nos listes de responsables soient claires, que ce ne soit pas un organigramme opaque qui fait quoi, mais que ce soit de plus en plus simple de trouver sa place à l'Assemblée. Mais tout ce projet-là, c'est un prétexte. C'est un prétexte parce que le vrai projet derrière, c'est que l'on apprenne davantage à aimer Dieu puis à aimer les autres. Ça, c'est notre vrai projet à l'Assemblée. Alors, tout ce qu'on va faire dans l'année, au travers de comités et de restructurations comme ça, ça va être un prétexte, en gros, pour grandir dans l'amour de notre Dieu et s'aimer les uns les autres. Alors, on garde ça en tête, OK? Tout le monde est d'accord? On garde ça en tête. Alors, si notre projet réel, c'était de se restructurer, eh bien, la réelle solution, ça serait un organisateur de talent. OK? Mais notre projet réel, c'est de grandir dans l'amour de Dieu, de grandir dans l'amour du prochain et de faire connaître Jésus. Alors, qui peut nous aider? Eh bien, je vous suggère l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le souffle divin, le consolateur, celui qui rappelle les paroles du Christ. Et ce que je veux faire ce matin, c'est, avec cette idée-là, vous présenter notre verset de l'année. Je porte votre attention sur le cadre qui est à ma gauche ou à votre droite. Et vous voyez le verset clé de cet épisode de la Pentecôte dans Acte 2. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chère, qui est une citation du prophète Joël. » Et à partir de la semaine prochaine, d'ailleurs, moi et Maxime, on va enseigner au travers du livre de Joël, verset vers verset, du chapitre 1 au chapitre 3. Donc, on va passer au travers du prophète Joël, au travers de l'année. Et ce matin, on veut faire un focus sur ce verset-là. Je vais avoir deux points, en gros, ce matin. On va parler, dans Acte 2, que depuis la Pentecôte, depuis la Pentecôte, Jésus répand son Esprit Saint sur chaque croyant. Et puis, après ça, on va voir quelques applications de cette vérité-là. Alors, je vous invite à tourner dans Acte 1 et à partir du verset 7. Acte 1, à partir du verset 7. Alors, Jésus est crucifié et puis il ressuscite. Et dans une période de 40 jours, il se montre à ses disciples. Et il leur dit, « Allez à Jérusalem puis attendez. Attendez parce que c'est à Jérusalem que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et cet esprit-là est nécessaire pour la mission que je vous confie. » Et au verset 6 de Acte 1, les apôtres répondent à Jésus puis ils lui disent, « Seigneur, est-ce en ce temps, donc quand tu vas envoyer ton esprit, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Alors, si on le dit d'une façon crue, ça va-tu être là, la fin du monde quand tu vas établir ton royaume? Voyez un petit peu comment Jésus leur répond au verset 7. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Alors là, les apôtres sont comme nous et ils veulent savoir c'est quand, quand ça arrive puis on veut être prêt. Alors, Jésus les corrige un peu. Ça, c'est... Je comprends votre fixation, mais ce n'est pas ça, là. Ce n'est pas ça que je veux que vous regardiez. Verset 8, « Voici ce que vous... » « Devez vous affairer, mais vous recevrez une puissance. » Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, ce n'est pas le calendrier, ce n'est pas le camp, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps. Ça, sur quoi ils doivent se fixer, c'est le commandement. « Vous serez mes témoins sur la mission. » Alors, Jésus les recadre. Ils veulent savoir si c'est la fin des temps, mais Jésus que... Non, ce n'est pas à vous de savoir ça. Vous, c'est... Ma mission, c'est être mes témoins. Et donc, nous, aujourd'hui, en 2023, j'écoutimais, on est tout autant missionnés, tout autant envoyés qu'ils l'étaient à l'époque. Alors, donc, dans cette dizaine de jours qui vont suivre, les disciples vont être à Jérusalem, ensemble, dans un même lieu, d'un seul cœur. Ils vont prier. Ils vont prier en attendant la venue de cette promesse-là. La promesse du Saint-Esprit, cette puissance qui allait être... qui allait les équiper à accomplir la mission, avait été annoncée d'avance dans l'Ancien Testament, dans une dizaine de passages, entre autres, dans les prophètes Ézéchiel, Ésaïe et Joël. Et le temps est court ce matin. Alors, je n'irai pas dans l'Ancien Testament. Je vais mettre ça sur Internet. Mais il y avait une grande constellation d'environ une dizaine de passages qui promettaient qu'un jour, dans la Nouvelle Alliance, le Père allait envoyer son esprit qui allait être déversé sur son peuple. et qu'à ce moment-là, aussi, des gens de toutes les nations allaient s'approcher de Dieu. Alors, les disciples sont à Jérusalem. Ils persévèrent dans la prière. Ils attendent la promesse du Père et ça nous amène au chapitre 2 de Actes. Nous sommes au jour de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus, 50 jours après la Pâque, et nous lisons qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alors, les disciples sont ensemble et ils prient. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparu séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, imaginez la scène, la maison est remplie et un grand vent violent comme un souffle qui vient de Dieu remplit la maison. Et non seulement il y a ça qui fait du bruit mais aussi des langues à l'aspect un petit peu de feu qui se posent sur chacun des disciples et au bruit du vent s'ajoute le bruit de maintenant environ une centaine de personnes qui parlent dans des langues qu'ils ne connaissaient pas naturellement. Et on voit au verset 4 qu'ici s'accomplit la promesse de l'Ancien Testament renouvelée par Jésus. La promesse du Père est accomplie maintenant les disciples sont remplis de l'esprit et de cette promesse-là qui est à peu près invisible quand l'esprit entre dans quelqu'un ce n'est pas nécessairement visible c'est accompagné par un phénomène miraculeux. L'esprit vient confirmer qu'il vient de remplir les disciples parce qu'ils se mettent à parler dans des langues réelles qu'ils ne connaissaient pas auparavant. au verset 5 on voit l'effet de ce phénomène miraculeux or il y avait en ces jours à Jérusalem des hommes des juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel au bruit qui eut lieu alors le bruit du vent et le bruit de ces centaines de personnes qui parlent dans des langues et qui annoncent les merveilles de Dieu alors à ce bruit là la multitude accourt et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue et comment verset ça pardon ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres donc les gens dans la foule qui ont accouru voici ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens alors on devrait les entendre dans la langue de leur pays mais là si ce n'est pas le cas on les entend dans notre propre langue à nous qui sommes en voyage et qui venons de partout dans l'Empire romain comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle par Mède, El Amite ceux qui habitent la Mésopotamie la Judée la Cappadoce le Pont l'Asie l'Afrique la Pamphilie l'Égypte le territoire de la Libye les voisines de Cyrene et ceux qui sont venus de Rome juif et prosélyte crétois et arabe comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu et ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser ils se disaient les uns aux autres que veut dire ceci mais d'autres se moquaient ils disaient ils sont pleins de vins doux alors un miracle frappant si vous avez déjà fait des efforts pour apprendre une langue vous savez que c'est des centaines et des centaines d'heures pour arriver à un niveau de proficience d'un enfant d'un vrai trois ans et donc quel miracle et c'est donc dans la langue dans des langues étrangères qui ne connaissent pas que les disciples remplis de l'esprit parlent des merveilles de Dieu et là on voit deux réactions il y a des gens tout le monde est étonné mais il y a des gens qui sont curieux qu'est-ce qui se passe est-ce que Dieu serait en train de faire quelque chose et il y en a d'autres qui disent ben ils sont en alcool puis ils imitent des langues qu'ils ne connaissent pas alors Pierre verset 14 se présentant avec les onze éleva la voix alors on a la maison où la centaine de disciples est rassemblée où ils se sont mis à parler en langue avec le vent il y a la foule autour qui arrive et Pierre avec les onze se lève puis il va expliquer ce qui vient de se passer et il dit hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez car c'est la troisième heure du jour alors il est 9 heures du matin un peu tôt mais au verset 16 Pierre nous explique qu'est-ce qui est en train de se passer mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël alors ce qui est en train de se passer avec l'élan avec l'esprit Pierre est en train de nous dire ceci c'est l'accomplissement d'une promesse de l'Ancien Testament venant du prophète Joël donc la citation entre les versets 17 à 21 ce que vous retrouvez c'est un bloc de texte qui provient du prophète Joël et c'est là-dessus qu'on va se concentrer pour notre temps ce matin alors ce qui vient de se produire avec le vent violent la réception de l'esprit qui remplit les croyants le miracle des langues pour Pierre c'est l'accomplissement de ce que le prophète Joël avait annoncé quelques 700 ans auparavant et je commence donc je vais lire la citation puis après ça on va procéder avec l'explication du texte alors dans les derniers jours dit Dieu je répandrai de mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes oui sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre du sang du feu et une vapeur de fumée le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur de ce jour grand et glorieux alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé je porte votre attention sur la première expression dans la citation du prophète Joël il est écrit dans les derniers jours dans les derniers jours et avec ce qui vient de se passer à la Pentecôte donc il y a 2000 ans avec cet épisode-là des langues nous sommes entrés dans les derniers jours alors je ne sais pas si vous captez mon point là c'est que dans la pensée de Dieu depuis que Jésus est ressuscité depuis que l'Esprit-Saint est descendu sur terre on est rentré dans une période dernière on est rentré dans les derniers jours et à chaque fois que vous rencontrez cette expression-là dans le Nouveau Testament l'expression les derniers jours ou l'expression les derniers siècles c'est une expression qui désigne que sur le calendrier de Dieu à partir du moment où Christ est ressuscité et qu'il a envoyé son esprit on est dans une période dernière où Christ peut revenir à chaque instant alors on vit dans les derniers jours depuis 2000 ans pour faire une histoire courte il y a une dizaine de passages dans le Nouveau Testament et ils se comprennent tous selon ce même sens-là alors vivons-nous dans les temps de la fin clairement que oui depuis 2000 ans c'est pas à cause disons de la crise environnementale c'est pas à cause de Poutine c'est pas à cause des affaires qui nous troublent on vit dans les temps de la fin parce que depuis que Christ est ressuscité et qu'il a envoyé son esprit il pourrait revenir à n'importe quel moment c'est l'idée de l'immanence du Seigneur Christ est ressuscité et revient bientôt et c'est ce qui nous donne aussi cette urgence de vivre là cette urgence de mission alors dans les derniers jours c'est pas tant un accent sur le fait qu'on vit dans des circonstances troublantes aussi troublantes qu'elles le sont on est d'accord mais qu'au-dessus de toutes les circonstances troublantes ce qui contrôle le calendrier de l'histoire c'est Christ Christ et son retour alors il peut arriver toutes sortes de choses sur terre mais ce qui contrôle le calendrier c'est le Dieu de l'univers dans les derniers jours dit Dieu je répandrai de mon esprit sur toute chair alors ce que le prophète Joël avait vu c'était qu'il allait venir à un point où l'esprit de Dieu allait être répandu sur toute chair sur tous ceux et celles qui appartiennent à Dieu qui sont connectés avec le Dieu vivant la ligne suivante dit vos fils et vos filles prophétiseront alors ce que Pierre est en train de dire c'est c'est d'expliquer à la foule parce que vous voyez là les gens qui louent Dieu dans des langues étrangères qu'ils ne connaissent pas ils sont en train de prophétiser ils sont en train de déclarer les merveilles de Dieu et pour vous qui êtes juif mais qui parlez des langues étrangères c'est une prophétie pour vous une confirmation de ce que Dieu est en train de faire quelque chose de miraculeux alors il interprète le parler en langue comme une sorte de prophétie comme une façon d'établir que certainement Christ que Jésus est Christ est Seigneur les langues qu'on voit dans acte 2 sont comprises comme étant une confirmation miraculeuse que Jésus est le fils de Dieu et qu'il est nécessaire que les juifs se repentent et confessent son nom notez aussi dans le texte les types de personnes toutes chères vos fils vos filles vos jeunes vos vieillards vos serviteurs vos servantes toutes personnes de toutes nations de toutes les catégories les jeunes jusqu'aux plus vieux des plus influents ceux qui ont le moins de pouvoir toute l'église est concernée par cette grande promesse et non pas seulement quelques personnes spéciales Pierre est en train de dire Jésus inaugure une nouvelle période une nouvelle dispensation une nouvelle façon de gérer notre relation avec le Dieu vivant et de cet événement il y a plusieurs choses nouvelles qui découlent d'abord c'est en ce moment précis là c'est l'acte de naissance de l'église l'acte de naissance de l'église auparavant Dieu était en alliance avec son peuple le peuple d'Israël et désormais il se crée une nouvelle assemblée qui est non seulement composée du peuple d'Israël mais de tous les peuples de toutes les nations pour autant qu'ils reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur c'est l'acte de naissance de l'église qui est inauguré par la descente de l'Esprit-Saint sur les croyants ça inaugure le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance qu'on a célébrée ce matin avec le pain et le vin ensuite ce qu'on va voir dans le livre des actes c'est que c'est le miracle aussi qui prouve l'inclusion que toutes les nations sont inclus dans la nouvelle alliance ici les juifs ont leur pentecôte mais après ça dans les chapitres suivants au chapitre 8 un éthiopien va recevoir l'esprit il va être inclus dans l'église ensuite au chapitre 9 ça va être les samaritains des gens de semi-juifs puis après ça au chapitre 11 ça va être la pentecôte des romains donc des barbares si vous permettez qui vont être inclus dans le peuple de Dieu alors non seulement c'est l'acte de naissance de l'église mais c'est le miracle qui prouve que désormais Dieu entre en relation avec toutes les nations et que toutes les nations bénéficient de la nouvelle alliance c'est aussi troisièmement le démarrage d'un nouveau phénomène désormais Dieu habite de façon permanente dans l'esprit des croyants auparavant dans l'ancien testament l'esprit de Dieu remplissait une personne de façon ponctuelle pour un petit temps pour une fonction particulière alors par exemple dans Exode 31 les artisans qui ont travaillé sur le tabernacle ont été remplis de l'esprit de Dieu ça leur a donné une sagesse pour faire leur ouvrage et puis ensuite l'esprit n'habitait pas sur eux de façon permanente désormais dans la nouvelle alliance l'esprit de Dieu habite de façon permanente dans le croyant il le scelle comme c'est dit dans Ephésiens 1 au chapitre 1 au verset 13 ainsi que dans Corinthiens 12 au verset 13 l'esprit habite de façon permanente dans le cœur des croyants un deuxième phénomène qui est nouveau c'est qu'on voit dans ce passage-là au fil des actes puis ensuite dans le reste du nouveau testament une généralisation de l'action de l'esprit alors vous dites on va me prendre un deuxième café s'il vous plaît une généralisation de l'action de l'esprit alors dans l'Ancien Testament les gens dont l'esprit se saisit c'est des prophètes puis ils ont des mandats bien délimités là ce qu'on voit ici c'est que c'est tout le monde qui est utilisé par l'esprit et c'est le schéma qu'on voit ensuite dans les actes ainsi que dans les épites désormais Dieu répand son esprit sur toute chair l'église devient un groupe inspiré pas seulement une personne spéciale comme le prophète ou on pourrait dire le pasteur pas seulement une personne spéciale mais chaque personne est équipée par l'esprit à chaque personne est donnée une manifestation de l'esprit pour l'utilité commune c'est la naissance d'un peuple de l'esprit équipée avec sa puissance avec les outils dont ils ont besoin pour accomplir ce grand mandat d'être témoin non seulement ici mais jusqu'aux extrémités de la terre l'esprit va pas seulement dans au travers du ministère d'une personne spéciale mais au travers de la collectivité au travers du peuple c'est comme ça que son esprit que sa puissance que son action que sa volonté se discerne donc ça c'est nouveau auparavant c'était davantage un schéma individuel tandis que dans la nouvelle alliance non seulement l'esprit habite de façon permanente dans le croyant mais que son action se discerne dans la collectivité dans la force du groupe qui agit d'un seul cœur dans la prière pour accomplir cette mission là je vous invite à regarder au verset 37 ce verset a été lu ce matin et je remets je veux le relire après avoir entendu ce discours ils eurent le cœur vivement touché et dire à Pierre et aux autres les apôtres hommes frères que ferons-nous alors si ce matin pour toi ce qu'on a dit à propos de Jésus tu cherches un sens à ta vie c'est pas tout à fait clair que si tu mourrais présentement tu irais dans la présence de Dieu et bien Dieu t'invite il parle à ton cœur verset 38 repentez-vous change change de voix hé Seigneur ce chemin sur lequel je marche cette façon de vivre je veux la laisser de côté je veux reconnaître que Jésus c'est pas juste un prophète c'est pas juste un homme religieux que c'est ton fils qu'il est le Seigneur je veux qu'il soit mon sauveur repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus de s'identifier de le dire au monde j'aime Jésus il est mort à la croix pour mes péchés je veux le suivre et c'est une décision personnelle une décision personnelle qui va se transformer en une décision en une affirmation publique c'est ça le baptême et si vous êtes dans ce moment de grâce où l'esprit de Dieu met ça en lumière dans vos vies vous êtes rendu à prendre ce pas là ben s'il vous plaît saisissez ce moment de grâce là ça se mange chaud ça se mange pas froid si le Seigneur vous le met à coeur là parlez à quelqu'un parlez-moi-en on va cheminer ensemble il n'y a rien de plus précieux que la vie éternelle je veux terminer avec quelques implications pour l'église évangélique de Chicoutimi dans le contexte de la restructuration on est ouvert en disant qu'on veut travailler à cette restructuration pour mieux aimer Dieu et notre prochain on veut faire ça pas juste pour être comme une bonne compagnie exemplaire mais pour qu'au travers de ce processus-là on puisse être transformé on aurait pu choisir un autre texte aussi il y a plusieurs façons de se rendre à cet objectif-là mais il nous a paru bon de choisir ça premier point sur lequel je veux porter votre attention c'est l'esprit qui a été répandu c'est un esprit de sainteté la sainteté c'est le caractère de ce qui est mis à part pour Dieu selon les perfections de Dieu Dieu ne peut pas tolérer d'impureté ou d'immoralité dans sa présence il souhaite que son peuple se consacre pour lui alors en considérant ces versets-là dans les derniers jours dit Dieu je répandrai de mon esprit sur toute chair ben c'est pas un esprit puissant qui va nous permettre de faire des choses incroyables puis de se valoriser au travers de ça la première caractéristique de l'esprit de Dieu c'est que c'est un esprit de sainteté alors si tu veux marcher par l'esprit mets à mort la chair dit Paul alors dans ce thème de l'année concentrons-nous d'abord sur nous-mêmes personnellement où est-ce que je suis irrésolu dans mon coeur où est-ce que je suis double en esprit je pense ça mais concrètement je vis comme ça c'est quoi mon prochain pas vers la maturité quel compromis avec le péché est-ce que j'excuse c'est pas si pire j'ai le droit il y en a des pires sur quoi est-ce que je me mens qu'est-ce que je rationalise dans ma vie je travaille tellement fort je souffre c'est pas si pire quel marchandisage est-ce que je fais avec Dieu en me convainquant moi-même frère et soeur l'esprit qui a été déversé sur nous c'est un esprit de sainteté l'esprit saint le saint esprit alors prêtons attention à ça premièrement dans une perspective personnelle deuxièmement je porte à votre attention que l'esprit c'est la puissance dans la mission de l'église alors quelques exemples à la Pentecôte Pierre est rempli de l'esprit et livre un puissant serment où 3000 personnes se convertissent un chapitre plus tard Pierre et Jean sont arrêtés ils sont devant les grands du peuple et remplis de l'esprit à nouveau ils livrent un puissant discours devant l'équivalent des premiers ministres puis du pape de l'époque eux qui sont des hommes peu instruits les disciples s'assemblent d'un seul cœur prient et ils annoncent la parole de Dieu avec franchise avec assurance ils renversent le monde c'est le refrain qui se répète à chaque étape dans les actes l'esprit les dirige et leur donne la puissance dont ils ont besoin pour remplir leur mission de témoin et cette année tu vas avoir parce que Dieu est vrai toute la puissance dont tu as besoin pour être témoin Jésus est souverain là-dessus il est souverain là-dessus il peut te donner la franchise pour parler il peut te donner un signe comme il l'a déjà fait il veut orchestrer ce qu'il y a à orchestrer pour que ses fins se produisent sur terre les opérations de l'esprit sont variées insondables personne ici ne les commande et Dieu merci et il donne précisément ce dont on a besoin pile au moment où on a besoin au bon mot cette année on va avoir exactement ce qu'on a besoin pour faire notre mission mission que Dieu nous a appelé dernière application le tout cher de ce verset-là la naissance d'un peuple prophète la naissance d'un peuple inspiré première chose que je veux souligner par rapport à ça c'est que la volonté de Dieu c'est toujours quelque chose qui se discerne collectivement alors la promesse du vos fils et vos filles prophétiseront on le voit dans les actes sous différentes formes on voit que au travers de l'église qui grandit c'est jamais une figure comme Moïse que Dieu lui parle puis après ça il dit il dit ce qu'il y a à comprendre au peuple le schéma est inversé la volonté de Dieu se discerne dans l'action du grand nombre alors si le Seigneur vous met des choses à coeur cette volonté-là va être discernée pas parce que c'est mon idée spéciale j'ai eu une révélation mais ça va se discerner de façon collective comme le dit un Corinthien XII à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune alors personnellement ce que ça me dit c'est que moi comme disciple de Jésus je vais être ouvert à apprendre de n'importe qui chaque perspective est importante et dans ce sens-là des fois je sens que les gens ont une réserve à partager leur perspective avec les anciens comme s'ils ne voulaient pas nous influencer mais moi je crois personnellement que chaque personne née de nouveau a l'esprit de Dieu et que j'ai à apprendre de vous vous avez à apprendre de moi alors dans ce sens-là on veut le vivre ensemble deuxième application de cette idée-là je vous encourage pour les cultes du dimanche matin quand on s'assemble pour le culte on le fait sur la prémisse que c'est Dieu qui nous agite alors on vient ici avec une attente que Dieu nous parle au travers de l'adoration si on se ferme les yeux assez fort qu'on écoute on peut entendre la robe de Jésus qui frotte sur le bord des chaises ce que je veux dire par là c'est soyons venons avec une atmosphère de foi soyons ouverts personnellement à ce que l'esprit veut nous dire là où il veut nous amener soyons à l'écoute et pour finir je finis avec ça ma dernière phrase chaque membre a un rôle à jouer dans le corps dans les derniers jours dit Dieu je répandrai de mon esprit sur toute chair alors on n'a pas le luxe de se priver de la contribution de personne à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune le but c'est de faire sa juste part ni trop pour s'épuiser ni pas assez pour être infidèle avec ce que Dieu vous a confié alors